Le principe de la récupération automatique des relevés bancaires ou Budget Insight est de synchroniser Isaconta directement au site de la banque. Ce qui va permettre de pouvoir récupérer en automatique les relevés bancaires dans Isaconta. Quels sont les bénéfices ? L'établissement d'une connexion directe à la banque. Plus de manipulation manuelle de vos fichiers de relevés bancaires. L'import se fait en un clic. De tous les relevés bancaires sur toutes les banques. Cela permet d'avoir des relevés bancaires toujours à jour en comptabilité. Cette vidéo va se dérouler en trois temps. D'abord la personnalisation de votre dossier. Puis la connexion d'Isaconta à votre banque. Et ensuite comment importer le relevé bancaire. Première partie, personnaliser votre dossier. Nous allons créer notre compte comptable. Donc en comptabilité, plan comptable. On va ajouter notre compte de banque 512. On va le renommer ma banque. On enregistre. Voilà, donc notre compte comptable est créé. Nous allons ensuite aller le relier à un journal de trésorerie. Donc en paramètres journaux. J'ajoute mon compte comptable dans la colonne compte de contrepartie. Si mon journal de banque est déjà créé. Donc là je crée le journal CA. Que je renomme aussi ma banque. Je vérifie qu'il soit bien en type trésorerie. Et j'y ajoute en compte de contrepartie mon 512.000 que je viens de créer. J'enregistre. Et mon compte comptable est rattaché à mon journal de trésorerie. Deuxième partie, nous allons voir comment connecter Isacompta à votre banque. La première chose à paramétrer dans le dossier va être votre banque. Par le menu accueil, mes banques. Si aucune banque n'est paramétrée, faites oui sur le message qui va s'afficher. Donc là je peux cliquer sur ajouter un établissement. Je choisis ensuite, parmi une liste de banques, la banque concernée. Les conditions générales d'utilisation que je lis et que j'accepte. Pour renseigner vos identifiants et mots de passe de connexion, il s'agit de vos identifiants et mots de passe de connexion utilisés pour votre site bancaire. On renseigne les mêmes. Ensuite vous renseignez si c'est un compte professionnel ou particulier. Et donc là vous allez venir cocher ou décocher les comptes que vous souhaitez traiter. Je clique sur terminer une fois que c'est fait. Au niveau des informations de contact, il s'agit de renseigner la personne qui va traiter le relevé bancaire au sein de la société. Donc je renseigne le nom de la personne et le nom de la société. Et je clique sur fermer. Donc cette fenêtre s'affiche, je peux aussi la fermer. Quand je rafraîchis la liste, un tableau apparaît avec tous les comptes que j'ai choisis de garder lorsque j'ai fait mon paramétrage. Une dernière chose reste à faire, par exemple sur mon compte chèque. Je vais aller relier mon compte à mon compte comptable. Donc le compte comptable que nous avons créé auparavant. Je choisis mon compte, j'enregistre, je confirme. Mes informations sont bien synchronisées. Quand je vais vérifier dans ma fiche entreprise, je m'aperçois que mes coordonnées bancaires sont bien créées également. Troisième partie, importer le relevé bancaire. Maintenant, nous allons faire l'import dans le relevé bancaire. Donc toujours dans Accueil, relevé bancaire. Je clique sur Importer. Donc l'import manuel est toujours possible si besoin. Et aujourd'hui, nous allons faire un import automatique. Donc je peux voir que 14 opérations ont été importées. Je peux cliquer sur OK. Donc je vais chercher mon compte de banque. Et je vois bien mes 14 lignes importées. Attention, cependant, un temps de traitement est nécessaire entre le paramétrage Budget Insight et le premier import de relevé bancaire. Cette vidéo sur Budget Insight est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501